Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission VIP où aujourd'hui nous accueillons Alexis Masson. Bonjour. Bonjour. Donc bienvenue dans cette émission VIP, on va faire aujourd'hui le tour avec toi de ton parcours, on va également parler des émissions Epistéo. Alors déjà pour commencer un petit peu, Epistéo c'est quoi ? Alors Epistéo c'est un site qui a pour objectif d'apprendre à connaître Dieu et notamment le christianisme, notamment avec un accent assez fort sur la réflexion, sur la philosophie qui permet d'avoir une autre ouverture, un autre aspect du christianisme. Oui donc ça c'est sur Epistéo.com et ses différentes émissions sont également diffusées sur Radio Arc-en-Ciel. Voilà le lien, il est donc là et donc aujourd'hui on va bien sûr parler d'Epistéo, on va également parler de ton parcours. Puisque Epistéo c'est une chose, mais avant ça rien ne te prédestinait on peut le dire comme ça, et bien à devenir philosophe, ça c'est bon peut-être ça pourquoi pas, mais philosophe qui essaye d'expliquer ce que c'est le christianisme aux autres. D'ailleurs juste sur cette démarche, est-ce qu'il y a un sentiment que le christianisme est méconnu du grand public ? Ben oui, quand je vois mon propre cas en tout cas, pour moi le christianisme c'est une religion totalement dépassée, j'avais une idée du christianisme qui n'avait absolument rien à voir avec celle que j'ai aujourd'hui. Non pour moi, par exemple dans ma famille, l'idée c'était que les prêtres sont quasiment tous des pédophiles et que c'est une religion complètement dépassée et qu'il faut arrêter. Donc non, non, personnellement j'étais pas du tout dans la perspective de devenir un jour chrétien, ça c'était absolument certain. Oui, puis donc ça on l'ouvrira tout à l'heure en détail, n'est-ce pas ? Mais il y a eu un déclic, il y a eu un gros changement quand même avec une rencontre notamment. Oui, ben en fait quand je suis arrivé en faculté de philosophie, là où je ne m'attendais absolument pas à voir un chrétien, puisque pour moi il y avait d'un côté les gens intelligents et de l'autre les chrétiens, donc là où je ne m'attendais absolument pas à voir un chrétien, eh bien j'ai vu un chrétien en faculté de philosophie et c'est là qu'on a pu se lancer dans de grandes discussions qui m'ont permis finalement d'une certaine manière de réviser mon jugement sur le christianisme. D'accord, des préjugés qui tombaient d'un côté comme de l'autre. Oui, ben oui, j'essayais de défendre l'athéisme autant que possible, donc je le défendais dans les moindres recoins et le rendre le plus rationnel possible. Puis de l'autre côté c'est vrai, essayer de défendre le christianisme en le présentant de la manière la plus cohérente possible, donc la confrontation de deux pensées, l'une contre l'autre d'une certaine manière. D'accord, on reviendra là-dessus en détail tout à l'heure, à voir un petit peu cette joute intellectuelle qui est très intéressante. Et donc aujourd'hui tu continues un petit peu à réfléchir, enfin même beaucoup à réfléchir, c'est ton activité principale, mais cette fois-ci tu essayes justement d'expliquer le christianisme. Donc il y a eu un changement, un changement radical de positionnement. Tu es devenu croyant, oui, on peut le dire complètement. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on peut déjà avoir un petit aperçu de ce qui s'est passé justement, oui, pour que tu fasses ce pas ? Je pensais tout simplement que j'allais mettre à terre ce fameux étudiant en philosophie en lisant la Bible. Je me disais que j'allais trouver toutes les contradictions du monde et qu'il me suffirait ensuite de lui les placer sous le nez pour qu'il constate qu'évidemment l'athéisme est vrai et que le christianisme est faux. Et puis c'est durant une de ces soirées justement où j'étais en train de lire la Bible qu'il m'arrive quelque chose, paf, je ressens quelque chose, il y a quelque chose qui me tombe dessus et qui parle en moi-même et qui me dit que je ne suis pas sur la bonne voie, que je suis pécheur, mais que Dieu me pardonne. Et c'est à partir de ce moment-là effectivement que je change totalement, radicalement et aussi bien de pensée que de vie. Donc on aura l'occasion là aussi de revenir en détail sur cette expérience mystique. Comme ça, c'est vrai que ça fait un peu bizarre, ça fait un petit peu peur. Surtout pour toi, j'imagine que tu es un athée convaincu, tu lis la Bible pour essayer de montrer les contradictions, de montrer que finalement c'est des foutaises. Et là, il y a une expérience mystique qui tombe dessus à ce moment-là. C'est quoi le sentiment juste après ? Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on ressent ? C'est vrai qu'au premier abord, c'est un peu comme Pascal le dit, feu, feu, joie. Et c'est vrai que c'est d'abord une joie débordante, mais après il y a aussi le côté rationnel qui se pose des questions. Est-ce que je me suis trompé jusqu'ici ? Il faut que je remette toutes mes idées en cause. J'étais persuadé de l'athéisme. Finalement, est-ce que l'athéisme est vraiment vrai ? Est-ce qu'il faut vraiment se poser des questions ? Et puis que vaut cette expérience ? Finalement, je suis passé entre le Pascal et le Descartes, le Pascal qui s'extasie de sa découverte, de sa révélation, et puis de l'autre côté, Descartes qui va essayer de réfléchir aux conséquences de son expérience. Oui, Descartes qui se méfie du malin génie, n'est-ce pas ? Absolument, oui. Voilà, donc est-ce que c'était un malin génie ? Et donc, une réflexion par la suite, et tout ça amène aujourd'hui au projet Episteo, notamment. Alors, Episteo, c'est non seulement des rubriques radio, mais c'est également des rubriques vidéo sur le site episteo.com. Donc, il y a beaucoup de choses de la philosophie qui essayent d'expliquer ce qu'est la foi, et notamment la foi chrétienne. Donc, comment tu en es arrivé là à construire ce projet Episteo, puisqu'au départ, rien ne te prédestinait à tout ça. Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette émission VIP. Commençons par le commencement. Ton éducation qui est tout sauf chrétienne. Oui, absolument. Comme je crois l'avoir dit tout à l'heure, je suis né dans une famille athée, bien athée, bien anticléricale, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, je crois. Pour moi, les prêtres, enfin, dans ma famille, un prêtre était synonyme de pédophile. Donc, ça montre le côté très anticlérical qui était dans ma famille. Effectivement, je suis né dans une famille où ni mon père ni ma mère ne croyaient en Dieu. Et à vrai dire, bon, je suis né en mariage, ce qui, dans la société actuelle, semble plutôt normal. Mais ce qui, d'un point de vue de l'éthique chrétienne, n'est pas habituel. Donc, ça montre bien dans le contexte de l'époque que j'étais déjà dans une sphère bien athée. Et puis, je n'ai pas été baptisé, tout simplement. Je n'ai pas été au catéchisme. En plus, je suis né en Bretagne. Donc, en Bretagne, à la différence de l'Alsace, il n'y a pas de cours de religion dans les écoles. Et donc, ça m'excluait évidemment à toute perspective de ce point de vue-là. Et puis, bon, évidemment, la culture d'une manière générale. Par exemple, toutes les fêtes religieuses étaient totalement réinterprétées, de telle sorte que ça ait un sens d'un point de vue athée. Ne serait-ce que Noël, par exemple. On a passé Noël il n'y a pas extrêmement longtemps maintenant. Noël, pour beaucoup, ça signifie la naissance de Jésus. Pour moi, à l'époque, c'était rien de plus qu'un gros bonhomme habillé de rouge avec une grosse barbe qui fait ho ho ho, qui vient récompenser les enfants qui ont été gentils. D'accord, il fait se brûler en Bretagne, le Père Noël. Oui, je crois qu'il fait se brûler, le Père Noël. Très bien. Donc voilà, pour moi, toutes les fêtes avaient une totale autre interprétation que leur sens traditionnel chrétien. Pâques, pareil, je n'avais aucune idée que ça avait un rapport avec la mort et la résurrection du Christ. Pour moi, ça n'avait vraiment aucun rapport. Pour moi, Pâques, c'était uniquement un chocolat, un lapin qui pond des œufs au chocolat. Et ça s'arrête là, ce n'était pas plus long. Pour moi, c'était une fête commerciale, en fait, la fête du chocolat. Et je n'imaginais absolument pas qu'il pouvait y avoir un autre sens derrière Pâques. Oui, effectivement. Et puis, est-ce qu'à ce moment-là, on parlait déjà de Pascal précédemment, est-ce qu'il y avait ce fameux vide que Pascal énonce, le cœur de l'homme, un vide qui a la forme de Dieu ? Est-ce que tu ressentais, eh bien, justement, peut-être une prédisposition à t'approcher par la suite du christianisme, peut-être qu'il existe un dieu, je me sens peut-être un petit peu bouleversé à l'intérieur. Est-ce qu'il y avait cette attitude chez toi ou pas du tout ? Non, je dirais plutôt qu'il y avait le sentiment inverse. Savoir que quand on marche dans la rue et qu'on voit des anciennes reliques qu'on appelle églises, qui sont des événements, des monuments archéologiques, si je puis dire, parce qu'ils appartiennent à une autre époque, c'est un peu comme si on voyait dans la rue un os de dinosaures. On se demande ce que ça fait là. On se dit que vraiment, c'est à la limite bizarre qu'il y ait des vieilles personnes, peut-être, qui continuent à croire, mais sinon, l'avancée normale, c'est d'abandonner les mythes et d'admettre la science. Enfin, c'est évident que Dieu n'existe pas. Et pour moi, c'était comme ça que je concevais la chose. Pas de vide, mais au contraire, un sentiment quasiment de fierté de savoir que Dieu n'existe pas. Le christianisme vu comme un mythe, donc égal un petit peu à l'Iliade et l'Odyssée ? Oui, absolument. Mais d'ailleurs, j'avais même une meilleure connaissance de l'Iliade et l'Odyssée, puisqu'au moins on le lisait au collège, alors que la Bible, je ne l'avais jamais lu. D'accord. Donc de nombreux préjugés, j'imagine, bien sur le contenu de la foi chrétienne, aussi, pas seulement sur les gens, c'est pas tous des personnes âgées, mais aussi bien sur le contenu de la foi chrétienne. Oui, absolument. Aujourd'hui, il me serait très difficile de me rappeler ce que j'avais à l'idée à l'époque, puisque comme je développe énormément la compréhension du christianisme, il m'est difficile de me rappeler des choses qui sont fausses. Mais c'est vrai que j'avais à l'idée du christianisme pas mal de choses fausses, évidemment l'opposition à la science, l'affaire Galilée, j'avais à l'idée surtout les croisades, pas mal de préjugés, en fait, sur les conséquences historiques du christianisme, les croisades, les inquisitions. En d'autres termes, les chrétiens, pour moi, étaient des personnes mauvaises moralement, des personnes intolérantes, obscurantistes, et ça s'arrêtait là, c'était juste cela. D'accord, c'est peut-être pour ça aussi, aujourd'hui, que tu fais épistéo pour expliquer que c'est pas vraiment le cas non plus. Ah, absolument, oui. Ouais, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Une arrivée en Alsace, et donc là, il y a un petit aperçu bizarre, n'est-ce pas ? Il y a des gens qui se disent croyants, beaucoup de gens se disent croyants en Alsace, contrairement en Bretagne, a priori. Oui, ben ça, je crois que c'est une conséquence de la Troisième République, c'est-à-dire que l'Alsace ayant été dans l'Empire allemand, et ayant aujourd'hui encore des conséquences de cela, il y a l'enseignement de la religion, etc., et ici, on se reconnaît effectivement énormément dans l'identité chrétienne. Alors que, quand je vivais en Bretagne, j'avais jamais entendu quelqu'un s'affirmer chrétien en tant que tel. C'était quelque chose d'inconcevable, même le christianisme, c'était même plus une identité. Alors qu'ici, effectivement, en Alsace, j'ai vu beaucoup de gens, dans mon lycée, quand je suis arrivé, j'avais près de 17 ans, j'ai vu beaucoup de gens qui se reconnaissaient dans l'identité chrétienne. Alors j'ai essayé de me rassurer, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que les Alsaciens sont tous des irrationnels ? Qu'est-ce que c'est que ce peuple autochtone très étrange ? Oui, j'imagine. Dont j'arrive quasiment en missionnaire pour apporter la bonne nouvelle de l'athéisme. Et finalement, non, heureusement, je me suis rassuré. Non, ils se disent chrétiens, mais ce n'est qu'une identité culturelle. Et cela m'a beaucoup rassuré. Je me suis dit, heureusement, quand même, même si la Troisième République n'a pas été là, il n'y a pas eu non plus de conséquences trop néfastes. D'accord. Donc on verra tout à l'heure la rencontre avec des chrétiens pratiquants, et notamment avec un chrétien rencontré en fac de philosophie. Et ça t'a remis en cause, ça t'a permis une réflexion sur toi-même et ça t'a permis de faire tomber pas mal de préjugés et d'aller au fond des débats. Voilà, donc rien ne te prédestiné à ça, on peut le rappeler. Tu viens de Bretagne, d'éducation pas du tout chrétienne. Et pourtant, aujourd'hui, tu milites dans ce sens-là, donc c'est assez rigolo. Donc on voit ensemble ton parcours et on en est au moment où tu arrives en Alsace, tu vois beaucoup de chrétiens, de gens qui se disent chrétiens. Et ces rencontres continuent, tu rencontres de drôles d'oiseaux, on peut le dire. Bien, j'arrive en cours d'espagnol, et là effectivement, dans le cours d'espagnol, je découvre un énergumène, un individu d'un type que je n'avais jamais vu auparavant, quelqu'un qui est absolument convaincu que Dieu existe, que le christianisme est vrai et que la Bible est la parole de Dieu. Alors là, pour moi, c'est extraordinaire, parce qu'en plus, il se balade dans le lycée avec sa Bible. Quand on parle avec lui, il sort sa vieille Bible et on sent qu'il l'a lu parce que les pages sont toutes écornées, les premières pages sont même arrachées tellement sa Bible est vieille. Donc c'est quelqu'un qui vraiment est un lecteur de la Bible et qui, à chaque fois qu'on lui pose des questions, répond avec la Bible. Ça, c'est absolument hallucinant pour moi. Imaginez quand même quelqu'un qui se baladerait dans un lycée avec l'Iliade et l'Odyssée d'Homère et qui dirait « Moi, je suis absolument sûr qu'Homère était inspiré par les dieux. » Ce serait absolument incroyable à notre époque. Eh bien, c'est exactement le même sentiment que j'avais face à cette personne qui était avec sa Bible et qui répondait à chaque fois. Alors, j'ai été très étonné parce qu'il était convaincu de l'existence de Dieu et puis il avait certaines positions qui choquent plutôt la modernité. Et donc, je l'ai pris quand même plutôt pour un fou. Et qui plus est, comme il était d'origine colombienne, je me suis dit « Bon, heureusement, il y a une explication ethnologique. Là aussi, il vient de Colombie. Puis souvent, on sait qu'en Amérique du Sud, il y a une ferveur religieuse assez importante. Je me suis dit « Son cas est réglé. » Anthropologiquement parlant, c'est un Sud-américain. L'affaire est réglée. D'accord. Il y a une deuxième rencontre qui va arriver. Là, un ovni encore plus énorme. Oui. Alors là, je ne m'y attendais absolument pas parce que là, j'arrive en faculté de philosophie qui est normalement le lieu où on réfléchit. Et quand j'arrive en faculté de philosophie, je découvre quelqu'un d'autre dans ma promo qui, lui, est chrétien. Et alors là, je me demande, je me pose sincèrement la question « Qu'est-ce qu'il fait ici ? » Un chrétien, normalement, ça doit aller en faculté de théologie. Mais un chrétien, ça ne peut pas aller en faculté de philosophie. Un chrétien ne réfléchit pas. Par définition, on le sait bien. Le christianisme, ce sont des dogmes. C'est la papauté. C'est « ne réfléchis pas. » Croix. La notion de croyance, c'est-à-dire « ne réfléchis pas, mais croix. » Et donc, pour moi, c'était inconcevable qu'un chrétien commence à faire des études de philosophie et voir qui plus est, essaye de développer une pensée cohérente et chrétienne. Là, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Ce qui est assez rigolo, du coup, c'est que tu essayes de faire du prosélytisme, de le convertir à l'athéisme. C'est assez rigolo. Oui, parce que je me dis, au moins, il peut être à peu près sauvé. Il a la raison. Donc, il suffira peut-être de régler un ou deux problèmes en lui. Et puis, ça y est, la foi partira. C'est simplement, peut-être encore là une fois, culturel, puisqu'il était d'origine martiniquaise. Alors, je me suis dit, bon, voilà, c'est une explication ethnologique habituelle. En Martinique aussi, on est très croyant. Il arrive en France. Il suffira juste de lui apporter la bonne nouvelle de l'athéisme. Et puis, il cessera d'être chrétien. D'accord. Et ça ne fonctionne pas comme tu veux. Bien, non, parce qu'à vrai dire, je me rends compte que le christianisme qu'il propose est quand même plutôt réfléchi. Et donc, on s'objecte mutuellement des arguments. Il me dit, mais si tu es athée, comment tu peux expliquer le commencement de l'univers ? Alors, moi, je lui réponds, mais c'est simple. Il n'y a pas de commencement dans l'univers. L'univers est éternel. Il n'y a pas de question à se poser de ce point de vue-là. C'est tout à fait cohérent. Et puis, moi, j'essaie de lui objecter. Mais tu as quel argument en faveur de l'existence de Dieu ? Enfin, bref, on se lance dans de grands débats. On passe des journées entières à débattre sur la question du mal. Qu'est-ce que le mal ? Est-ce que Dieu existe ? Qu'est-ce que le péché ? Et pourquoi faudrait-il que Jésus s'incarne et puis meurt et ressuscite ? Toutes ces questions-là qu'on a abordées. D'accord. Donc, c'est vraiment décortiquer la foi, pour le coup. Et du coup, grâce à ce contact-là, tu rentres également en contact avec d'autres croyants, avec des personnes de certaines communautés chrétiennes à Strasbourg. Oui. Alors là, c'est encore plus extraordinaire, si je puis dire. Enfin, en tout cas, de mon point de vue subjectif de l'époque, c'était absolument extraordinaire. Un jour, je l'ai suivi pour voir où il allait comme ça. Et puis, donc, on est allé au feu, qui est une des rencontres, un des rendez-vous qui se passe en général le lundi soir à Strasbourg, dans le centre de Strasbourg. Et donc, à ce moment-là, je rentre dans la pièce et puis on commence à faire des chants chrétiens. Juste pour précision, dans le feu, c'est Foyer Évangélique Universitaire. Absolument, oui. Voilà. Avec Pierre Irémion qui s'occupe de cette organisation. Donc, des jeunes qui se retrouvent pour chanter, prier, partager. C'est un petit peu sa idée. Absolument. Et donc, j'arrive dans cette pièce et je me retrouve face à 30 jeunes qui croient. Des gens qui croient réellement. Je pensais que Mike était le dernier énergumène à croire en Dieu, à être chrétien, que je pourrais peut-être le sauver. Et là, je m'aperçois que ma tâche risque de s'avérer encore plus ardue que ce dont je ne m'imaginais puisque là, je vois 30 jeunes, des jeunes qui croient. Et ils commencent à entamer un chant qui fait Jésus et autour de moi, tout autour de moi. Et donc, ils commencent à danser et à bouger en même temps. Je me dis, il ne faut surtout pas qu'on me repère parce que des chrétiens qui croient à notre époque et plus à des jeunes, ce sont forcément des gens qui sont bizarres. Peut-être suis-je tombé dans une secte, il faut vraiment que je m'inquiète et que je ne me fasse pas repérer. Et donc, je me dis, je vais faire comme eux, je vais chanter et je vais danser comme eux. Ça devait être assez comique parce que, déjà, te connaissant aujourd'hui un philosophe, etc., te voir danser à l'époque, ça devait être assez rigolo. Bref, en tout cas, finalement, une discussion qui s'installe et puis une discussion complètement classique au moment de cette rencontre. Oui, en fait, c'est-à-dire qu'à la fin de la rencontre, en plus, on se mettait en cercle et puis on essayait de discuter un peu de la foi. Et, comble du hasard, si je puis dire, je me retrouve à être la personne désignée à présider l'un de ces cercles et à répondre à la question qu'est-ce que le mal ? Alors, au début, je me sens un peu mal, justement, puisque je me dis que je suis là, je ne suis absolument pas chrétien et je suis censé présider la discussion. Alors, j'essaye de mémoriser mais qu'est-ce que les chrétiens disent sur le mal ? J'essaye de baragouiner quelques mots. Il y a Ève, Adam, la pomme, le serpent, et puis j'essaye de dire le mal, c'est mal. Enfin, bon, voilà. Et alors, à ce moment-là, Mike éclate de rire et me dit, mais Alexis, écoute, tu peux vraiment dire ce que tu veux. On est ici libre de parler, de discuter. On est là, au contraire, justement, pour échanger nos points de vue. N'hésite pas à parler. Et alors, enfin, je peux dire que je suis athée et que je ne crois absolument pas à la notion de mal telle que les chrétiens la proclament. Et c'est là, quand même, que j'ai découvert que mon idée d'intolérance constitutionnelle, le christianisme était quand même relativement fausse. Justement, ça ne te faisait pas bizarre d'être là, en train de discuter d'un truc, de dire je suis 100% contre et de ne pas connaître le bazar, quoi. Même pas un petit peu, tu vois. Enfin, il y avait une confusion générale, tu ne connaissais rien, en fait. Oui, je ne connaissais rien, mais bon, après, dans la discussion, on essayait de comprendre le point de vue de l'autre. Mais de toute manière, on est convaincu que le christianisme s'est dépassé. On est absolument sûr de cela. Donc, on n'a aucun doute sur ce point-là. Et puis, encore un dernier truc qui t'apparaît encore plus fou, c'est une rencontre, un rassemblement de jeunes qu'on retrouve à Strasbourg qui s'appelle Les Soirées Pulse, n'est-ce pas ? Oui, absolument. Alors là, il y avait effectivement quasiment 300 jeunes qui étaient réunis dans une grande pièce. Et pour moi, c'était absolument impressionnant de voir autant de jeunes qui continuaient à être chrétiens. C'était absolument incroyable. Alors justement, j'allais les piquer chacun les uns les autres. J'essayais d'épier chacune de leurs paroles pour leur demander mais vraiment, est-ce que tu crois ça ? J'essayais de les coincer un petit peu. Par exemple, quand on dit oui, Dieu existe parce que la Bible le dit mais la Bible est vraie parce que c'est la parole de Dieu, c'est un peu circulaire. Alors j'essayais de les attaquer, les coincer. D'accord, donc des grosses joutes verbales qui s'instaurent mais ce n'est pas ça qui va amener un démêlé à cette affaire. Tu vas décider de lire la Bible pour lister les contradictions et pour bien expliquer aux chrétiens que ça n'a aucun sens de croire aujourd'hui. Donc, on fait un topo complet de ce qui se passe bien sûr sur Epistéo mais surtout sur ce qui s'est passé avant. Donc, comment est-ce que tu en es venu effectivement à justement créer ces émissions Epistéo ? Rien de type prédestiné, famille complètement athée, une éducation complètement athée, tu trouvais la foi ridicule, tu la trouvais obscure, etc. C'était les croisades, c'était tout ça. Une rencontre en Alsace avec un chrétien en fac de philosophie, tu trouves ça bizarre ? Vous essayez de vous échanger une petite joute verbale, de vous convaincre l'un l'autre mais ça ne marche pas vraiment et du coup, suite à différentes rencontres, vraiment, tu es passionné par ce débat et tu essayes de trouver une solution ultime pour bien le convaincre que la foi, c'est faux aujourd'hui, ça ne sert plus à rien de croire. En fait, je me dis que les arguments rationnels auraient dû suffire à convaincre Maï puisqu'a priori, c'était quelqu'un qui était en faculté de philosophie donc il devrait réfléchir comme tout le monde, il devrait savoir que le christianisme est faux et me rendant compte qu'en fait, la plupart des arguments rationnels ne suffisaient pas, je me suis dit il y aura une bataille définitive qui se jouera sur le prétendu texte révélé, on va prendre ce texte, on va lister toutes les contradictions et alors l'affaire sera pliée. Ça commence comme ça et je sens déjà les prémices à l'époque de ma victoire finale puisque j'achète à l'époque cinq bibles et je commence à lire le premier chapitre de la Genèse, je passe 24 heures à méditer dessus rien que le premier chapitre et alors je viens voir les chrétiens et je leur dis alors l'ordre qui est différent de la création entre le chapitre 1 et le chapitre 2, comment vous l'expliquez ? Comment vous expliquez cette contradiction ? Comment vous expliquez que le soleil est créé après la terre ? Comment vous expliquez tout ça ? Et là je sens chez les chrétiens beaucoup de nervosité, aucun n'a la réponse. Alors je vais voir Mike justement et je lui dis Mike comment tu m'expliques ça ? Et Mike est nerveux, il tape du pied sous la table, je le sens bien nerveux, je le sens ne pas trouver de solution, là je me dis je ne l'ai jamais vu aussi nerveux, là je sens que j'ai le point, la Bible c'est le point faible des chrétiens, je vais lire la Bible, je vais lister toutes les contradictions que je vais trouver et alors la bataille finale, Armageddon, je vais gagner. Le champ lexical est lancé, effectivement. Donc comment ça se passe concrètement ? Concrètement en fait, l'été arrive, j'ai mes Bibles, donc je les lis, j'ai un petit stylo, un petit crayon, enfin un petit carnet de côté et je note toutes les contradictions que je trouve. Dès qu'il y a un problème, je le note. Et puis un soir, je suis en train de noter toujours mes contradictions et il y a quelque chose qui je vais essayer de le décrire comme je peux avec les mots qui ressembleraient aux mots de tous les jours. J'ai comme une douche qui me tombe dessus, une douche avec de l'eau qui est à la fois froide, à la fois chaude, qui est un peu gazeuse et qui progressivement m'enveloppe complètement. Et à ce moment-là, il y a une voix qui parle en moi, une pensée qui est en moi mais je sais que c'est pas moi. Elle est totalement étrangère à moi-même, je sais que j'en suis pas l'auteur. Il y a une pensée qui est en moi et qui me dit « Alexis, tu es pêcheur mais je te pardonne dès aujourd'hui car je t'adopte comme mon fils. » Et là, à ce moment-là, je réalise que j'ai fait fausse route. J'ai fait fausse route en tant qu'athée. En tout cas, l'athéisme n'est vraiment pas aussi certain que ce que je croyais. Et qu'il faut vraiment se poser des questions à savoir est-ce que finalement tout cela n'est pas vrai ? Alors sur le moment, c'est une explosion de joie bien entendu. Mais après, il y a les conséquences. Il va falloir redéfinir toute l'identité. Et imaginons un peu quelqu'un qui milite pour l'athéisme. J'étais un militant de l'athéisme et l'année suivante en faculté de philosophie, j'allais rencontrer tout le monde et leur dire « Bon bah écoutez, maintenant je suis devenu chrétien. » C'est un peu bizarre quand même. Et justement, parce que c'est quand même une expérience mystique que tu décris assez particulière. Je pense qu'on te l'aurait raconté à l'époque. Tu aurais doucement rigolé, n'est-ce pas ? J'attaquais tellement les chrétiens que l'un d'eux m'a dit « Écoute Alexis, tu es un peu comme Paul. Aujourd'hui tu nous attaques et demain tu nous défendras. » Et je me suis dit dans ma tête « Mais il est complètement cinglé celui-là. » Oui, et du coup, est-ce que tu ne t'es pas dit à un moment ou à un autre « Je suis devenu fou, j'ai perdu les pédales » ou « J'ai imaginé quelque chose, je ne sais pas, j'étais fatigué. » Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, parce que je sais parfaitement bien qu'il existe des explications psychologiques. D'ailleurs, c'est ce que j'avais dit même à Mike quand il me disait « Mais tu te rappelles la conversion de Paul ? » J'en savais rien à l'époque donc il m'a expliqué ce qui s'était passé pour Paul qui va sur le chemin de Damas. Il est sur le chemin de Damas, il est très contre les chrétiens et puis d'un coup, il tombe au sol et il y a Dieu qui se révèle à lui. Et moi, je lui ai dit ce que j'avais lu dans Nietzsche. Nietzsche, tu sais ce qu'il dit ? Il dit qu'il a eu une insolation donc voilà, c'est simple. Il a eu un petit problème là, pauvre. Alors moi, je me suis dit « Mais peut-être que j'ai eu un problème également psychologique. J'ai commencé à me poser des questions, effectivement. Il faut que je m'assure que tout cela est bien rationnel, que je ne suis pas devenu fou. » D'accord. Et d'où la démarche qui aboutit aujourd'hui à ce qu'est le site Epistéo et toutes les émissions Epistéo. Donc essayer d'expliquer et de comprendre la pensée chrétienne et cet objet un peu non identifié parfois et même souvent qu'on appelle Dieu. Oui, absolument. C'est-à-dire que j'essaye de trouver une conformité. Ce n'est même pas « j'essaye », c'est qu'il y a une conformité entre d'une part l'expérience subjective mais à vrai dire on n'est pas les seuls nous chrétiens à affirmer qu'il y a une expérience. Les soufis dans l'islam ont aussi une expérience. Chaque religion peut affirmer qu'ils ont leur expérience, qu'ils ont leur révélation. Alors qu'est-ce qui fait que le christianisme serait vrai ? Moi je me posais vraiment la question. Je ne vais pas comme ça devenir chrétien. J'ai lu le Coran, j'ai lu d'autres textes, j'ai lu plein de textes et j'ai essayé de réfléchir. Mais est-ce que le christianisme est vrai ? Au début je continuais à contester la véracité de la Bible, je contestais la Trinité, je contestais l'existence réelle du Christ incarné, etc. Je contestais tout et j'essayais de réfléchir pour essayer de voir qu'est-ce qui est vrai. C'était vraiment la question qui m'omnubilait si je puis dire, c'est vraiment la question de la vérité. Donc malgré cette expérience mystique, alors si on l'admet, tu n'es pas devenu fou, d'accord ? Malgré ça, tu continues à être très contestataire par rapport, ou en tout cas tu n'avalais pas tout cru comme ça, tous les éléments du christianisme. C'est ça l'idée ? Non, on ne peut pas devenir d'un coup rationnel, sceptique et puis le lendemain, devenir crédule, croyant et croire au Père Noël de nouveau. Non, 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 bien entendu. C'est-à-dire qu'il y a une démarche d'essayer de comprendre ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que ce n'est pas une négation de ce que j'ai vécu, mais d'essayer de le comprendre, de l'intégrer. Et puis, on ne peut pas vivre comme des schizophrènes. D'un côté, la raison, et puis de l'autre, l'expérience, la spiritualité. Non, les chrétiens ne sont pas des schizophrènes, je ne voulais pas être schizophrène. Donc, tout ça, ça doit faire un seul tout. J'allais le dire, aujourd'hui, est-ce que tu es schizophrène ? Est-ce que d'un côté, il y a cette raison qui te pousse à réfléchir et d'un autre côté, une spiritualité, ce qu'on appelle le relationnel avec Dieu, quelque chose de très intime, très subjectif ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es un petit peu schizophrène ? Enfin, schématisant, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, je me sens plutôt bien. Je me sens plutôt unifié, oui. Tout va bien dans ma tête. Aussi bien l'expérience que la raison vont l'un avec l'autre. Et il y a une cohérence dans le tout, quoi. Absolument. Que tu as trouvé. Nous sommes toujours en compagnie du philosophe Alexis Basson qui nous raconte toute son histoire, qui nous a un petit peu raconté toute son histoire, qui mène à, aujourd'hui, le site epistéo.com, les émissions Epistéo. Donc, Alexis, concrètement, l'idée de créer tout ça, donc des émissions philosophiques, c'est d'expliquer la foi chrétienne, de montrer le vrai visage de cette foi chrétienne qui est une fois réfléchie bien aux gens, aux Français. C'est venu comment ? D'un seul coup, tu t'es dit « Allez, on va faire des émissions radio, on va faire de la vidéo pour expliquer tout ça, concrètement, la naissance du projet. » Alors, c'est parti, d'une part, c'est vrai de la prière. J'ai prié et j'ai senti qu'il fallait faire quelque chose comme cela parce que, malheureusement, c'est difficile de comprendre aujourd'hui le christianisme, mis à part en achetant des tonnes et des tonnes de livres. Et puis, il faut faire quand même un énorme effort. Et puis, il y a aussi l'amour personnel pour Dieu. Quand on aime quelqu'un, on a envie de toujours plus le connaître. Et mon amour pour Dieu étant si ardent, si je puis dire, que j'ai envie de totalement le comprendre. Enfin, autant que ma raison pourra m'y amener. Et donc, c'est voulant à la fois désirer comprendre Dieu et puis, en même temps, ce besoin. C'est vrai aussi de comprendre ce qu'est Dieu parce que je sais comment j'étais quand j'étais athée. Je me souviens encore approximativement de ce que je pensais quand j'étais athée, de toutes les idées fausses que j'avais sur le christianisme. Eh bien, c'était essayer de faire comprendre ce que nous vivons nous réellement en tant que chrétiens, ce que nous pensons nous réellement en tant que chrétiens. Et cela m'a apporté beaucoup de choses. Je donnerai juste un exemple. Par exemple, réfléchir sur le christianisme m'a permis de totalement reconsidérer l'amour et de vraiment voir en Jésus une personne qui avait un amour quasiment inimitable. Par exemple, juste après ma conversion, il y avait quand même un verset qui me touchait beaucoup. C'est lorsque Jésus dit alors qu'il vient d'être torturé et qu'il va être mené à la croix, « Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et là, il y a vraiment une profondeur dans l'amour de Jésus et la réflexion sur le christianisme m'a permis d'aller plus loin, de vraiment de comprendre comment l'amour est une notion dominante qui est la notion qui infuse la totalité de la théologie chrétienne. Oui, c'est ça, un petit peu le centre névralgique, la colonne vertébrale du christianisme. On peut le résumer à ça, l'amour ? Ah oui, l'amour, l'amour qui est le don, déjà, la simple notion de création. Pourquoi Dieu créait-il ? Il n'avait aucun intérêt à créer puisque Dieu est infini et on ne peut rien lui apporter. Non, si Dieu a créé, il n'avait pas non plus de besoin puisqu'il est infini, encore une fois. Dieu qui aurait un besoin serait contradictoire. Non, si Dieu a créé, c'est un acte pur, un acte de don absolu, c'est-à-dire un acte d'amour et en cela, on voit vraiment tout le sens de la création et je crois que le christianisme arrive le mieux à exprimer tout cet amour que Dieu a pour ses créatures, ne serait-ce que dans le fait que l'amour qu'a pu manifester le Christ envers les personnes qu'il voyait. Justement, et pour plus d'éléments de réflexion sur la Trinité, sur la création, sur cette notion de péché, enfin, énormément d'infos qui peuvent intéresser tout à chacun, il faut aller sur le site internet épiciteo.com On y retrouve quoi grosso modo s'il faut le présenter ? Alors, globalement, c'est un site qui est un peu comme YouTube sauf que là, c'est un site avec des vidéos qui sont faites dans l'émission épiciteo et donc, il y a toutes les émissions épiciteo qui durent à peu près une dizaine de minutes qui est un échange et dans lequel on peut prendre une question et on essaye de l'étudier pour voir ce que cela donne. Alors, tous les thèmes à peu près qui sont relatifs à la philosophie de la religion sont développés aussi bien la question de qu'est-ce que la foi ? Est-ce qu'on doit croire avec des preuves ou sans preuve ? Donc, toutes ces petites questions sur la foi, ensuite, les questions qui sont plutôt relatives à l'existence de Dieu, quelles sont les différentes preuves de l'existence de Dieu qui ont été apportées durant l'histoire ? Quelle est leur valeur ? Est-ce qu'on peut effectivement aujourd'hui affirmer ou non l'existence de Dieu ? Il y a tous ces thèmes-là et puis ensuite, ça continue vers les points plus précis de la théologie chrétienne. C'est vrai que je crois me souvenir de mes cours de philosophie et je ne crois pas que ces différents points étaient inclus au programme. Alors, c'est vrai qu'en France, la philosophie de la religion n'est pas énormément étudiée parce que c'est vrai qu'en France, l'enseignement en lui-même s'est laïcisé. On a considéré que tout cela devait sortir de la sphère de l'enseignement et donc, c'est vrai qu'en France, c'est assez difficile de trouver ce genre de choses. En revanche, dans les pays anglo-saxons, c'est impossible de faire une faculté de philosophie sans, à un moment donné, avoir un cours sur la philosophie de la religion qui étudie très sérieusement la question de la véracité et de la cohérence notamment du christianisme. Ça, c'est un fait. Justement, pour revenir sur les vidéos des émissions épistéos qu'on retrouve sur ton site internet, est-ce qu'il y a des réactions des gens ? Parce que j'imagine que les gens peuvent être surpris de voir quelqu'un qui annonce effectivement toute une réflexion, une couleur totalement cohérente à la fois. Quelles sont les réactions des gens ? Alors, il y a des réactions diverses et variées. D'abord, il y a évidemment ceux qui sont contents entre guillemets de voir un tel développement en ce sens où enfin, on peut essayer de comprendre sa foi vraiment si on est chrétien parce qu'on peut des fois être chrétien et puis ne pas comprendre certains points précis. Ça peut être toujours appréciable d'avoir un petit éclairage philosophique sur une question par exemple le mal, pourquoi le mal ? Beaucoup de chrétiens se posent la question et si on leur pose la question, ils ne savent pas forcément comment répondre et ça permet d'avoir un petit éclairage. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi des athées qui sont très contents ou des agnostiques qui sont très contents qu'il existe un développement qui effectivement laisse une place importante à la réflexion. C'est montrer que les chrétiens ne sont pas dogmatiques. Bien loin de loi, on est aussi des personnes qui réfléchissent et ça, je pense que c'est aussi un point important. Alors évidemment, après, de chaque côté, il y a des chrétiens qui peuvent se sentir offensés qu'on puisse réfléchir sur la foi ou qu'on puisse poser des questions de la manière qu'il y a des athées qui n'arrivent absolument pas à concevoir qu'on puisse réfléchir sur la foi. Comme je le disais tout à l'heure, c'est ou bien on est intelligent ou bien on est chrétien. Il faut choisir son camp. Pour beaucoup d'athées, c'est encore comme ça. Tu retrouves des anciens, toi ? Oui, je retrouve des anciens, moi. Voilà, on arrive au terme de cette émission VIP. En tout cas, merci beaucoup Alexis Masson d'avoir été avec nous. Très bien. En tout cas, vous voulez plus d'infos sur cette cohérence justement du christianisme puisque c'est vraiment là le cœur de ce projet de philosophie qui essaye d'expliquer ce qu'est le christianisme et de cogiter sur des questions existentielles. Malheureusement, ça je trouve, on ne le fait plus assez aujourd'hui de se pencher comme ça sur des questions existentielles. Après, on n'est pas obligé d'aboutir aux mêmes conclusions mais effectivement de au moins poser les problèmes sur la table. Et donc, à très très bientôt.